what's up les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ceux qui me connaissent pas si c'est un problème il fallait tomber sur moi soit la bienvenue c'est Aziz abonne toi insta toi confortablement ici et je m'en vais dans la rue déjà poser la question aux filles quelle est la meilleure façon pour elle de punir un gars infidèle au fait ouais oui on va voir à quel point les filles peuvent avoir le coeur tu captes un peu le concept toi ouais quelle est la meilleure façon pour de punir un gars infidèle merci salut ça va ça va bien toi moi ça va je t'appelle erina et toi estelle 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 oui tu m'as même pas et moi et toi Aziz merci l'Ukraine Sylviane bonsoir bonsoir ça va ça va et moi alors tu deviens passer le bébé ou pas tu vas bien j'ai le pas lui qu'il n'y a pas pas le pas bon moi aussi bouser le coeur ça se voit pas et moi ça on va pas je vais se voir en forme et tout c'est passé sur mon tout le pauvre ah d'accord malgré la difficulté tu restes tonique quoi on pourrait parler ma caméra s'il te plaît tu es très sexy ah merci j'adore ton habile merci tu es en couple en couple ok écoutez vous en couple n'est ce pas d'accord selon vous que la meilleure façon de punir un gars infidèle c'est de lui montrer à quel point il ne mérite à quel point il ne valorise pas il ne te valorise pas mais comment alors de mon gars si tu es fidèle il n'y a pas de soucis je bois la tasse je digère ton corps va te taper seul n'est ce pas nous sommes tranquilles maintenant la nuit là je porte ce monde tout ce qui est sexy là et je t'envoie les fesses toi tu donnes ta tête au niveau de mes fesses tu veux toucher je tape la main pour que tu comprennes que c'est seulement des hôtes que tu vas faire pendant combien de taser tu peux faire ça je peux te faire ça même pendant un mois mais comme on ne veut pas supporter quand tu vas t'excuser le bout d'un point de vue et puis on arrange si tu t'excuses tu pardonnes alors mais je pardonne bien sûr mais là c'était juste pour punir c'était juste pour punir et toi amis moi de mon côté tu le snob snobé oui tu peux snobé tu peux tu peux tu peux le rendre la main de sa pièce avec son meilleur ami mais vu on se peut pas ensemble tu le rends jaloux tu le rends jaloux oui avec son meilleur ami c'est son frère mais tu ne sors pas avec lui et tu le rends juste jaloux on marche maintenant plus ensemble c'est des enjeux dangereux non ça c'est dangereux on s'en sort dans ça et si le coeur s'installe et si le feeling s'installe non ça ne peut pas s'installer parce qu'on a remis les bases au début et toi un gars qui m'a trompé tu sais que ton gars est infidèle il te trompe peut-être que tu veux le finir tu peux punir comment bon je le suis pour moi en fait moi pour moi pas c'est le snobage moi je prends mes distances j'ai pas dit que je vais le quitter ou bien que je vais je prends mes distances j'ai pas encore eu un gars qui m'a été fidèle toutes mes relations donc si j'ai un gars qui servait un jour que j'apprends qu'il m'a été fidèle je prends une semaine distance c'est qu'il m'aimait mais il va revenir mais c'est qu'il m'aime pas il va aller avec l'autre j'ai pas comprendre que si elle se compote comme ça c'est parce qu'il est fidèle et tout ça mais je l'aurais dit déjà que je veux la crappe soit j'ai la crappe il voit dans son téléphone et tout c'est qu'à l'instant je vais déchauffer avec lui et tout mais après il reste dans mon coin pour ma paix est ce que tu peux pardonner l'infidélité est ce que tu peux pardonner l'infidélité non je me suis pas vu que dans ma tête et le mot il a bien mal donc snobé là-bas ensuite ensuite je postais des vidéos où il aura bien mal du genre le motif avec d'autres gars et tout et tout oui oui avec avec d'autres mecs dans sorti du genre resto ciné tout piscine il aura bien mal et oui mais toi tu exagères là c'est réel non c'est réel est-ce que tu te l'as fait tromper non non pas encore pas encore jamais jamais en fait je pensais si ça arrive à l'homme j'imagine pas tu imagines pas tu sais pas comment tu peux décomposer cette fois je commente toi est-ce que toi tu peux punir ton gars s'il est infidèle il sait qu'on reste dans une maison sa mère ne se parle pas et on se parle pas je cuisine l'hydration je cuisine et là je mange je fais son mieux fait tout le monde ne se parle pas il ne vous parlez pas et c'est quand il veut faire comme ça il aura mal ça lui va venir me demander les excuses tu vas pardonner est-ce que tu t'as fait tromper moi si ah bon si ça t'a fait du mal bon ça m'a fait du mal juste un peu mais c'est pas c'est passé moi si ton gars est fidèle que la meilleure façon pour toi de punir ton gars qui est fidèle tu fais avoir les mois sans le parler voilà le mois ça n'est pas le bens à l'écrit et combien de mois peut-être d'un à trois mois et après tu reviens encore parler oui c'est tout pour toi c'est tout oui ce serait pas d'un avenant peut le pas donner aujourd'hui qu'est ce que tu n'aimes pas chez qu'est ce que je n'aime pas chez moi qu'est ce que je te dégoûte chez moi quand il ne fait pas bien l'amour quand il ne fait pas bien l'amour oui c'est seulement ça oui c'est seulement ça et quand il ne donne pas aussi l'argent les deux là qui font la base d'un couple non pour moi pour moi en tout cas la jambe et l'amour là oui pourquoi la jambe voilà jambe la jambe la jambe la jambe tu as manqué tout le monde le temps commercial mais c'est déjà tenda que tu dis que t'en bas là il te donne l'argent t'entretenir ton papa alors ce comment maman Sous-titrage ST' 501 ... 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